Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour clore un chapitre, même une histoire, une saga, celle de Thorn Club qu'on avait découvert sur Football Manager 2020. J'avais repris les rênes de nouveau sur FM 2021, je pense qu'il est temps de clore cette saga et de passer à autre chose. Mais avant, j'ai quand même envie de savoir si avec leur futur coach, ils vont se maintenir en première ligue. Mais je sais que t'en as envie, on a tellement galéré, on a obtenu la promotion, bim, directement relégué. Là, on s'est battu cette année, j'ai envie de dire comme jamais, comme jamais pour obtenir cette montée avec une victoire et trois points offerts par le Grinch, tout un symbole qui fait monter le club en première ligue. Donc on va découvrir, on va faire ça juste après, mais avant, je voulais vous tenir au courant des prochaines vidéos à 18h qui vont sortir. Ce ne sera pas du FM, ce ne sera pas du FM en attendant la sortie de Football Manager 2022, du moins la bêta qui doit sortir aux alentours du 25-26 octobre, on verra ça. Mais en attendant, on va découvrir un autre jeu. Bien sûr, s'il y a des nouveautés qui nous sont annoncées sur Football Manager, ne vous inquiétez pas, je vous viendrai au courant et je ferai une vidéo à 18h pour en parler. Pour le moment, il n'y a pas eu encore d'énormes annonces nouvelles par rapport à celles que j'ai présentées. Donc on reste là. Pour la bêta, on m'a énormément posé la question, on m'a dit oui Arthur, quel club tu vas entraîner ? Ligue 1, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore pour Lyon, peut-être, peut-être Nice qui a des belles pépites, peut-être Marseille aussi qui a des belles pépites. Pourquoi pas aussi prendre le Paris Saint-Germain ? Non, je déconne, je décade. Peut-être aussi Montpellier ou Lance. A vous de me dire aussi dans les commentaires, là où vous me voyez pour la bêta, un projet assez sympa, puisqu'on fait souvent une saison. Donc il faut que ce soit assez dynamique, qu'on ait un petit peu de budget, qu'on découvre aussi des joueurs et une équipe qui a pas mal changé ou qui a besoin de changer. Voilà, tout ça c'est un petit peu aussi votre histoire, donc à vous de me dire dans les commentaires. Mais voilà, il est temps aussi de revenir à nos moutons et à cette partie. Et de regarder notre historique un petit peu, j'ai jeté un coup d'œil. Il y a eu des choses sympas que j'ai découvertes, j'ai vu qu'on avait recruté pour 41 000 euros seulement de joueurs, vendus pour 3 millions, donc financièrement ça a été très très bien sorti. 2 000 et quelques jours, 200 matchs joués, 56% de victoire sur les matchs. Marco Molla qui est la plus grosse vente et qui a signé au RC Lance en 2024, je trouve ça plutôt cool. Il est aujourd'hui titulaire, il a réussi à faire son trou. Florent Mollet qui nous a aidé vraiment à passer un cap et à obtenir aussi la montée avec, pas des très bonnes notes, mais il a 5 passes ici sur les 15 rencontres. Il a été décisif quand il le fallait, il a apporté sa grinta et son coup d'œil et son expérience qui nous ont fait énormément de bien. Mais voilà, on va retourner sur notre profil et prendre notre retraite à fait immédiat. Terminé et on va se retrouver ensemble pour découvrir s'ils sont restés en première ligue. Ça serait une déception vraiment si ce n'était pas le cas. Allez, sans plus attendre, on se jette dans la bataille. Et nous voilà en novembre 2026, Thorne a probablement un nouvel entraîneur et a disputé toute sa saison en première ligue. Ce serait terrible vraiment de les voir être relégués. Allez, on va découvrir Oskar Cham, première division du sud. On va monter comme ça parce que j'ai peur si je tape Thorne. On va directement spoiler sur la place du résultat. Première division du nord, première division suédoise. Première division d'élite. Putain, on va cliquer. Première ligue suédoise. Alors, bon déjà, il n'y a aucun joueur qui est dans les stades des joueurs. Notre moyenne passe décisive et tout. Ils n'ont pas non plus été en barrage de relégation. Allez. Oui ! Onzième ! Onzième ! Oh là là, j'ai regardé les deux dernières places en premier. Ils n'y étaient pas. Déger, Ford, Vergabor, Yann Sirus qui descendent. Thorne, onzième. Magnifique, 38 points. Ah oui, pas mal. Avec une belle série pour finir. On va découvrir un petit peu l'effectif. Dalström en attaque, qui d'autre ? 20 matchs, titularisation seulement. 9 buts, 6,77. Morrison, alors on ne le connaît pas, lui 6,90. Prohl, Mario, on ne connaît pas non plus. 19 matchs, 4 buts de passe. Koliadipou à droite dans un 4-2-3-1 avec Browning Lagerfeld en milieu défensif. Accompagné de Gezi. 35 apparitions, 5 buts, 7 passes décisives, 7,21. Il a vraiment été très bon. Besse, 31 apparitions, 3 passes décisives, 7. Adrien, 17 apparitions, 6,80. Et Lars-Erik, Nirvsen, qu'on n'est pas non plus. Krasniki, bien sûr. Pas de passe décisive cette année. Et Bakli en gardien de but, 34 apparitions, 42 encaissées. Honnêtement, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Coupe de Suède ? Qualification au quart de finale. Qualification au quart de finale. Groupe de Suède, c'est face à Broma. Pas facile. Amarbi, pas facile non plus. Et Vengaboys, écoutez, ce n'était pas un groupe évident. Ils s'en sont sortis, perdus 1-0 malheureusement face à Calmar. Et derrière, donc, la Première Ligue, avec victoire face à Helsingborg. Godborg, Vengaboys, Estersund. Un passage compliqué, là, avec des défaites. Helsingborg, Karlskrona, victoire 5-0. Et derrière, ouais, heureusement qu'ils ont pris tous les points. Oh, ils ont pris les points sur la fin. Parce que, sans ces points, ils ont fait 3... Ah oui, victoire, victoire, nulle victoire, victoire, défaite, victoire. Ils ont, je pense qu'à partir de là, ça... Oh là 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 là. Heureusement, ils ont réussi. Ils ont réussi, on va voir. Oh, ils ont flirté, hein. Ils ont flirté. 23ème journée, ils étaient 15ème encore. Je vais juste me cacher pour que vous voyez. Et ils ont fait une remontée, là, à la 25ème journée pour enfin y rester et ne plus reponger parmi les 3 dernières places. Mais, oh là 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 là, ça a surfé, hein. Ça a surfé. Et en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. On va aller voir du côté des transferts. Parce que je n'ai pas vu le Grinch aussi. Ils l'ont vendu ou pas ? Non, ils ont vendu Patrick, juste. Patrick a un club. Kova pied d'adé. 9 apparitions, 3 buts. Ok. Ça, ça reste correct. Bon. On va aller voir les joueurs. Et, alors. Backly, Krasniki, Nervison, Adrien, Bess, Gezi, Lagerfeld, Kolealipu, Prohl, Mauritson. Nersvin. On ne voit pas le joueur que c'est. Mario Prohl. Libre. Acheté à Vigo. Mauritson. Mauritson, c'est quoi ? Karl Mauritson. Acheté 230 000 euros à Ellsborg. Bon, il a marqué 6 buts, quand même. Il a été décisif. Dalström. Karl Rahm, tiens, qui a été prêté. On se rappelle, il était chez nous, on l'avait pris libre. Vendu 200k. Ils l'ont reprêté. Bon, plutôt cool. Kambiaso. 26 matchs, 7 passes décisives. Magashi. Pas beaucoup de matchs. Moi, je l'aimais bien, Magashi. Nilsson. 23 apparitions, 5 buts, 3 passes. Plutôt bon. Gustavo Barros, 6 passes décisives aussi. Il a pas mal joué. Rodrigo Tellez, 22 apparitions. Pas un joueur connu, mais qui est prêté par qui ? Prêté par Gilles Vicente. Pablo Suarez, 7 matchs seulement. Et Ricard Skandberg, prêté aussi par P.K. Aken. 5 matchs, il aura dépanné. Et Calice Efraoui, c'est quelqu'un qu'on avait acheté à Orléans, qu'on a pas vu. Il a joué que 3 matchs. Il a pas beaucoup joué. Et qui préserve. Ah, Ludwig Bergman. Il a pas joué un seul match. Il a pas joué un seul match, mais je peux les comprendre. On les pardonne. On les pardonne. On les pardonne. Mais c'est top. Manus Persson, qui est le coach. Il était doux. Varanamo. Eh bien, écoutez, je suis très heureux. Vraiment, je suis très, très, très heureux de savoir qu'il reste en Première Ligue. Que cette histoire se finit bien. T'as l'un conte de fées. Que Thorne vivra des jours heureux. C'est ce qu'on imagine, bien sûr. Et qu'il deviendra un grand de Suède. Et puis qu'il deviendra un grand d'Europe. C'est comme ça que j'ai envie de voir cette fin. Et cette fin, voilà, qui arrive aujourd'hui. Merci vraiment à tous d'avoir suivi cette carrière. C'était très, très agréable. On se retrouve donc pour du nouveau contenu à 18h. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer, mais je vais essayer que ce soit un truc assez sympa. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve très, très vite. Très, très vite. Déjà à 18h pour du contenu. Mais très, très vite sur FM. Avec la bêta qui va arriver le 25, le 26 octobre. On ne sait pas où plus tard ou un petit peu avant. Ciao, ciao, les gars. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao, ciao. 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 . Ciao.